La formation agraria et sociale, la formation agraria et sociale. L'activité de formation technique professionnelle avec des professionnels haïtiens, des syndicalistes qui ont différentes branches professionnelles, des électriciens, des plombiers et des contre-maîtres maçons qui ont un nombre de 27, qui sont dans différents coins du pays, presque dans 6 à 7 départements géographiques qui ont commencé depuis le 10 octobre, première partie, en Haïti, qui a commencé le 10 octobre qui a fini le 27 octobre et deuxième partie a été fait en République dominicaine et qui a commencé le 12 novembre et qui a fini le 30 novembre. La formation s'est au cas où il y a l'autre visage sous le tableau, qui n'est pas forcément des haïtiens. C'est d'abord le dirigeant syndical de la République dominicaine qui est le directeur d'institut de formation qui est en République dominicaine qui vient de partager avec nos connaissances, qui vient de former justement camaraderie pour nous. Et sous gauche nous, c'est une partie qui est participante, mais c'est une partie qui est interprète et puis avec l'autre camaraderie qui est le Miguel, Miguel c'est une Italienne qui est représentée par des fonds qui est en train de soutenir et financier à 100% pratiquement le programme. En tant qu'en tant, nous nous avons dit de 50 000 euros. Et nous avons dit qu'il y a des gens qui sont en train de sortir à Haïtien, c'est de payer tous les frais de transport, de payer de l'hébergement et de la formation. C'est de payer tous les frais de la République dominicaine. Nous avons acheté des visas pour nous. Chaque monde a un visa de 200 dollars américains, c'est toujours le même budget, pour que nous n'avons pas de 11 centimes à personne, parce que c'est une formation 100% financée par l'HISCOS Solidar sous demande de la Confédération Travail. CTH n'est pas arrêté seulement dans le niveau de la République, pour que nous avons dit que nous avons appellé avec l'autre central syndicale, tant qu'au JIT, il y a 3 membres de l'HISCOS Solidar sous la République, et il y a UACSH, l'HISCOS Solidar sous la République, il y a 4 membres de l'HISCOS Solidar. C'est-à-dire que sur 27, CTH, il y a 20 et 7, c'est l'autre syndicale qui, même, délégué, pour que nous ne prenons une formation, pour que nous ne prenons une contribution à la reconstitution du pays. Le critère numéro 1, c'est qu'il y a un boss qui a expérience 4-5 ans de travail, et qui a au moins deux métiers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois plombier et à la fois électricien, ou à la fois marçant contre mètre, ou à la fois plombier ou électricien. Le critère fondamental. Et puis, au niveau académique, c'est le monde qui a tout un niveau et la capacité de réception, puis on a magasiné, après ça, puis on a transmetté. Parce que ce qu'ils n'ont pas dit dans l'introduction, c'est qu'il y a de 300 lot agents qui prennent le travail dans le domaine, dans tous les pays, pour identifier les conseils avec eux et les organisations que vous représentez. On a fait un monde qui a déjà travaillé, et vous quittez le travail, vu la importance que la formation a obtenu, et que vous venez de la formation, et que vous voulez ajouter une valeur de connaissance dans le métier. Mais ce que nous avons fait en termes de suivi, en termes d'accompagnement, c'est qu'il y a un fichier pour chaque participant, et on a créé un site pour que nous mettez les connaissances à ce site-là, pour qu'on ait contact avec des firmes de construction, des firmes de construction, pour qu'on ait dit que les compétences sont disponibles dans ce TH-là, et pour qu'il y ait des compétences, la biodiversité, c'est des mondes d'ivouement, qui pourraient gagner un niveau assez élevé dans le domaine de construction. Ce programme de récapacitation s'inscrive en la coopération de les peuples, pour réussir un travail décente et une réconstruction digne du peuple haitien. La première étape de ce programme est de participer à 27 compagnères et compagnéros. Dans le premier programme, il y a 27 participants qui sont déjà là, qui sont des maîtres constructeurs actifs, qui sont déjà apprévus dans le domaine de construction, de manière active. se trata de darle la capacitation técnica, donc ce objectif-là, c'est de donner une capacité technique, para que realmente estén en capacité de pouvoir dirigir proyectos de desarrollo de edificaciones. C'est de manière à ce qu'il y ait vraiment une capacité qui réponde à des projets d'edification, de construction de valeur, et pour que les travailleurs soient capables réalisées normalement. Siguiendo les ejes du travail décente, comme ont été établiées par l'Organisation Internationale du Travail. NAPE suive et référence là à partir de toute organisation internationale qui établit des normes, pour que mon travaille normalement et pour mon bail, bon travail. est de manière à ce qu'il y ait un plan de travail. C'est de manière à ce qu'il y ait un plan de travail. Il faut créer des postes de travail dignes, l'empoderamiento de un système ou la création d'un système de protection sociale pour les travailleurs. Et aussi venir avec un système de protection sociale pour les travailleurs. à travers d'un système de diálogo social et tripartite entre employeurs, de l'Etat et des syndicats. À travers d'un dialogue tripartite entre les travailleurs, l'Etat et les patrons. de l'Etat et les patrons. Parce qu'il n'y a pas d'un système sans un syndicat qui protège les travailleurs. Il n'y a pas d'un pays qui est fort, mais il n'y a pas d'un syndicat qui est fort, qui protège les travailleurs. Il n'y a pas de la porte. Mais je ne connais pas d'une operating parce que le孩子 t' Gate, quand il y a des reglas thomér양s, c'est la bande. Parce qu'ils se savent beaucoup et qu'ils se volaient pour de l'joie. Les Fata sont prêts à faire des matchs, les Fata sont prêts à faire des matchs, et les Fata n'ont pas de classe, mais si vous avez des poubelles, vous ne pouvez pas s'en sortir pas un match pour les salons. Parce que c'est une bonne chose pour nous. Et depuis que le Fata-salat vous a fait ? Non, le Fata a un plaisir, parce que ça a un plaisir. Si tu es charge sur le Thévin-Level, Il est bon, mais si on a arrêté, on a un débat pour tomber dans le bois. Il est plus bon pour nous. Nous devons faire plus de façons qui viennent de la vente. Nous devons faire plus de façons pour nous défendre. Est-ce que l'on ne peut pas faire plus de façons sur la vente? Oui, il faut faire plus de façons sur la vente. Il y a des gens qui ont acheté, mais si on ne peut pas faire plus de façons, il ne peut pas acheter plus de façons. Mais est-ce que l'on a un danger face avec la santé? Oui, parce qu'il y a un danger pour la santé. Là-bas, je ne suis pas un bloc. Qu'est-ce que l'on a souhaité et l'autorité? L'autorité, c'est qu'il y a un service qui met un dément dans le marché pour nous, parce qu'il n'y a pas de façons qui viennent de la vente, si il y a n'importe quoi.